C'est ta génération ça non ? Vous ne changez pas depuis toutes ces années. Vous êtes magnifique. Ça, ça me fait plaisir. C'est un bon début. C'est un bon début. Et regardez, vous n'avez pas changé la preuve. Petit quiz ce soir. Deux jolies photos. Réaction à chaud. Mon dieu, quelle belle brochette. Quelle belle brochette. Je pense, je dirais 1995. Et oui, il y en a plein. Il y en a plein qui ont réussi. Il y avait beaucoup de bons. C'était top. Pourtant certains, on ne croyait pas. Ça va, ça va. On peut le dire. Allez, photos. C'est le festival des victoires. J'ai bien fait de venir finalement. Nous ne sommes que bienveillants, voyez-vous. Le Mans 2016, effectivement. Le Mans avec ce final incroyable. Et à la fin, la victoire au Mans. Le titre de champion du monde. C'est vrai que c'était une super année. Et voilà. Le Mans, cette année, en tout cas, en 2022, c'était ma 22e participation. Et ça réserve toujours autant d'émotions. Toujours autant de plaisir. On est toujours autant motivés d'y aller. Et j'espère que je serai encore l'année prochaine. Et du coup, si tu m'autorises un jeu de mots bien pourri, on dirait plutôt que Romain Dumas, c'est Romain Dumont. Oui, c'est un jeu de mots un petit peu pourri. Je t'autorise. Mais en tout cas, c'est un jeu de mots qui est sympa. Je n'aurais jamais imaginé faire autant de courses aux 24 heures du Mans. Mais je suis aussi content d'avoir fait d'autres choses que les 24 heures du Mans. Les rallies, par exemple, etc. Parce que ça aussi. Et le Dakar aussi maintenant. Parce que ça aussi, je pense que ça fait partie de toute la passion qu'on peut avoir. Ah ben pardon. Ah ben là, c'est mauvais signe. Parce que je suis peut-être ensablé là. Vous voyez à un moment donné là. Parce qu'en tout cas, je suis bien posé sur le fond plat. Et ça, c'est quelque chose par contre qui me résiste beaucoup. Pour moi, il n'y a pas de victoire. Et j'en suis loin. Mais je suis avide d'apprendre. Tu as des émotions différentes par rapport à ce que tu as vécu. C'est comparable ? Non, c'est complètement différent. Parce que vous savez, que ce soit le Mans, que ce soit les rallies. Même les rallies. Même si j'ai un niveau que j'ai, mais qui est correct. Mais je dirais que là, toutes ces catégories-là, ça ressemble. Je veux dire, le freinage est le même. La trajectoire est la même. L'accélération est la même avec plus ou moins d'anticipation. Là, dans le Dakar et dans les dunes, non. Là, il n'y a rien qui ressemble à ce que tu as appris depuis que tu es gamin. Depuis les premières photos qu'on a vues en 1995. En fait, là, les dunes, il faut accélérer avant la dune. Donc, il faut freiner et accélérer avant une bosse. Ça fait des trucs qui sont complètement différents. C'est une autre technique de pilotage. Il n'y a pas de trajectoire. Ou en tout cas, je n'ai pas compris ce que c'était la vraie trajectoire.